Bonjour tout le monde, on va maintenant parler de vitesse d'une onde. Vitesse d'une onde, et bien, et bien, et bien, qu'est-ce qu'on met ? Que diable veut dire vitesse d'une onde ? Et bien non, on n'utilise pas le terme vitesse d'une onde. Bon, il a été décidé comme ça. On dit célérité en effet, pour une onde. Il a été décidé de réserver le terme vitesse pour les particules. Donc le terme vitesse, c'est réservé pour les particules matérielles. Par exemple, moi, ma vitesse à moi, par exemple, la vitesse d'un électron. On peut dire la vitesse de la lumière, parce que la lumière, ce sont des photons, la vitesse des photons. Les photons se déplacent à la vitesse C, qui est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Bon, à peu près, bon, c'est 2,9 quelque chose, machin, mais on dit à peu près 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc le terme vitesse, c'est pour les particules. Pour les ondes, on utilisera le terme célérité. Donc maintenant, on va donner l'expression mathématique de la célérité d'une onde. Donc exemple, E, X, P, L, E, K d'une corde. Eh bien, on perturbe l'onde, on perturbe la corde. La perturbation, elle était là, par exemple, à un certain temps T, qu'on prend comme origine. Donc là, on commence à compter. T est égale à 0 seconde. Donc on prend notre gentil petit chrono et on le déclenche, ici par exemple. La perturbation, elle va arriver là. Dès qu'elle va arriver là, on lit dans notre chrono, par exemple, que T est égale à 40 secondes. Donc ça, c'est juste des imaginations, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas que c'est vraiment 40 secondes ou pas, mais vraiment, la perturbation, elle va se déplacer. Mais c'est le temps qui est n'importe quoi. Je vais dire aussi n'importe quoi. Je vais dire que, par exemple, cette distance D égale, par exemple, on va dire 1 mètre. Pour ne pas dire 1 km ou 1 000 km. 1 000 km, ça serait amusant parce que c'est fou. Ou 20 000 km, c'est encore plus fou. Donc la question qui se pose. Donc ici, on remarque que cette perturbation, elle a parcouru 1 mètre pendant 40 secondes. Donc on a ici 1 mètre pendant 40 secondes. Donc si je compte une autre 40 secondes, D doit être égale maintenant 2 mètres. Bon, si on néglige pas mal de choses. Si on néglige pas mal de choses. On va dire que c'est ça. 1 sur 40, ça va donner 0,045. Donc c'est 0,045 mètre par seconde. Donc ici, on utilise l'unité. C'est-à-dire que combien de mètres par une seconde, par l'unité. L'unité de seconde, par seconde. Donc ici, on voit bien que la vitesse, c'est D. On peut appeler, bon, si j'appelle ça par exemple T1 et ça T2. On peut dire que delta T, c'est tout simplement T2 moins T1. Et je vais dire que D, c'est ça, par exemple. Imaginez que j'ai ici par exemple 20, ça serait une autre chose. Si j'avais ici 20, eh bien, il faut faire, ça va être sur 20. Sur 20, par exemple. Et on va avoir un autre résultat. Qui est de 0,05. Donc c'est important de tenir compte de ça aussi, par exemple. Donc c'est ça la vitesse, ou plutôt la célérité. Bon, d'ailleurs, mais pourquoi utiliser exactement le mot célérité ? Mais l'important, c'est de comprendre les choses vitesse ou célérité. Je m'en fous. Mais dans le programme, on se dit, bon, il y a une différence et tout ça. Donc on va parler de célérité et du nôtre, par exemple. Mais de toute façon, on utilise dans le programme V. C'est ce qui est fou. Donc V, ça vient du mot vitesse. Je ne comprends rien pourquoi. Mais on va utiliser célérité, ce n'est pas un problème. Donc il faut savoir que ce D, c'est... Ce qu'il faut savoir, c'est que ce D, c'est la distance parcourue, bon, je vais dire, par l'onde pendant quel temps ? Eh bien, pendant le temps delta T. Pendant ce temps-là, delta T. C'est très important. Donc ici, après, on va parler de la célérité vélulande dans le cas, par exemple, de l'eau, dans le cas de l'air, dans le vide, etc. C'est très important. C'est très important.